Je te lance la balle. Rebienvenue, la fin de la pause, on est prêt pour notre deuxième atelier sur comment mener un concours. Ça va être présenté par Daniel Riendo. Voici sa petite présentation. Daniel Riendo est membre de Toastmasters depuis 2011. Il n'a peut-être pas gagné de concours au-delà du secteur, qui, entre vous et moi, c'est quand même impressionnant de gagner déjà au niveau du secteur. Mais il en a organisé plusieurs en tant que directeur de secteur. Il a présidé de nombreux concours au niveau club, secteur et division, soit en personne, soit en ligne, donc très, très occupé dans tout ce qui est concours. Il a également présenté un atelier l'an dernier sur l'organisation des concours de discours en ligne. Aujourd'hui, Daniel nous présente l'art de présider un concours de discours. Accueillez avec moi votre animateur, Daniel Riendo. Merci beaucoup, Daniel Riendo. Et oui, pour cette section-ci de l'atelier de ce matin, je vais vous parler spécifiquement de comment présider un concours de discours. Je vais aborder les responsabilités d'un président ou d'une présidente de concours. Comment se préparer, bien se préparer pour animer un concours de discours. Et le déroulement du concours en tant que tel. Je vais refaire une note ici. D'habitude, c'est mon côté politiquement correct, j'essaie toujours d'inclure les deux genres dans mes présentations, le masculin et le féminin. Aujourd'hui, j'ai fait preuve d'un peu de paresse. J'ai décidé que je faisais comme tout le monde, j'allais utiliser un seul genre. Par contre, ce n'est pas le genre que les gens utilisent d'habitude. Alors, ça pourrait être un peu déstabilisant, je vous avertis à l'avance. Les responsabilités. Si je vous demande, je vais vous demander comme ça à brûle pour poing, quel est l'objectif principal, le rôle d'un président ou d'une présidente de concours? Animer le concours. Animer le concours. La soirée, oui. Animer le concours. Oui, animer, divertir l'auditoire. Quelqu'un a une autre réponse à suggérer? Il y a préparer les concurrents. Préparer les concurrents. Interviewer les concurrents. Interviewer, c'est bon. Déclarer les gagnants. Oui. J'ai discuté. Il est le responsable pour le bon conduit de le concours. Concours, oui. Oui, c'est très bon. Ce sont tous des bonnes réponses. J'ai discuté avec Tony Renaud lorsque j'ai préparé ma présentation. Lui, il a préparé la même présentation, mais en anglais. En fait, il n'est pas une présentation identique, mais il est en train de faire la présentation en anglais de ce que moi je fais aujourd'hui. Il m'a donné une phrase que j'ai trouvée tellement bonne que j'ai décidé de simplement la traduire pour la matricie. Créer un environnement où chaque concurrent peut donner le meilleur d'elle-même. Pour masculin, ça donne créer un environnement où chaque concurrent peut donner le meilleur de lui-même. C'est une phrase que je trouve très importante. Oui, le président de concours, la présidente, elle est à l'avant de la salle. C'est la personne qui fait un mot d'introduction, qui présente les concurrents, qui va divertir l'auditoire, qui va s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais la chose la plus importante qu'un président ou une présidente de concours doit retenir, c'est que les personnes les plus importantes, et ça a été mentionné dans la section précédente, les personnes les plus importantes, ce sont les concurrents et les concurrentes. Dans un concours, il y a deux ou trois personnes qui sont importantes à considérer. Dans un concours de discours organisé dans un club, la plupart du temps, il va y avoir deux personnes qui vont aider à son organisation, il va y avoir la présidente de concours et il va y avoir la juge en chef. Et il est, par défaut, c'est la présidente de concours qui va être responsable d'organiser l'ensemble de l'événement au niveau club, au niveau secteur. Il y a une troisième personne qui va être impliquée. Habituellement, ça va être la directrice de secteur. Au niveau division, ça va être la directrice de division. Et c'est cette personne-là qui va organiser le concours. Et moi, ce que je vais parler dans ma présentation, ça va être précisément l'aspect présentation du concours. Donc, deux éléments qui sont strictement de la responsabilité de la présidente de concours. C'est le briefing aux concurrentes et aux huissières. Et le fait de diriger le concours en tant que tel, c'est la personne qui est à l'avant de la salle, derrière le lutrin. Il y a aussi d'autres responsabilités qui, par défaut, relèvent de la présidente de concours. Le fait de préparer les concurrentes, leur envoyer les formulaires d'admissibilité et d'éligibilité. Donc, admissibilité et originalité. Mais ça, ça pourrait aussi être l'organisatrice du concours qui le fasse. Si c'est un concours de secteur, peut-être que la directrice de secteur va préférer le faire elle-même, puisqu'elle connaît déjà le nom et l'adresse des concurrentes qui vont participer au concours. Donc, c'est une responsabilité qui peut être partagée. Imprimer les documents. Il y a des documents qui relèvent la responsabilité de la présidente de concours. Donc, normalement, par défaut, ça devrait être à elle de les imprimer. Mais n'importe qui, avec une bonne imprimante, peut imprimer ces documents-là. Le plus important, par contre, c'est de s'assurer que les responsabilités sont clarifiées, elles sont bien définies. C'est extrêmement important que tout le monde discute entre eux de qui fait quoi. Donc, un bon président ou une bonne présidente de concours, qu'est-ce qu'il doit faire à l'avance, avant le début du concours? Au moins deux semaines avant le concours, il doit acheminer les formulaires d'admissibilité et d'originalité aux concurrents, ainsi que le profit des concurrents. Donc, le fameux formulaire où on inscrit nos activités préférées, notre sport préféré, nos citations préférées, ce formulaire-là, qui, lui, est facultatif, tandis que le formulaire d'admissibilité et d'originalité, lui, il est obligatoire. Il faut que les concurrents, les concurrentes, retournent ce document-là avant le début du concours pour qu'il puisse être éligible au concours. Oui, je vois une main levée, Érica. Oui. C'est quoi un formulaire d'originalité? Donc, le formulaire d'admissibilité et d'originalité, c'est le même formulaire. Il est divisé en deux parties. La partie où la concurrente confirme qu'elle est membre en bonne et due forme dans un club en bonne et due forme, membre en règle dans un club en règle, et que cette personne-là s'engage à respecter les règles du concours. Il y a la partie originalité où le concurrent, la concurrente, écrit le titre de son discours et s'engage à s'assurer que son discours soit original. Très important aussi, à l'avance du concours, de bien communiquer la date et l'heure du concours, ainsi que la date et l'heure du briefing. En fait, les deux devraient être la même date, mais le briefing va être, par exemple, 30 minutes ou 45 minutes avant le début du concours. C'est important d'informer les deux. Le briefing n'est pas obligatoire. On recommande à tous les concurrentes de se présenter au briefing. Le concours, lui, il est obligatoire. Or, si un concurrent ou une concurrente se présente au concours après que le président ou la présidente de concours ait commencé à animer le concours, cette personne-là, elle est disqualifiée. Donc, c'est absolument important pour un concurrent ou une concurrente de se présenter avant le début du concours, et c'est la raison pour laquelle on va informer l'heure de début de concours, en plus d'informer l'heure du briefing. Oui, Yvon. Dans le briefing, les participants, c'est là qu'on va déterminer l'ordre d'entrée pour faire les discours, non? Oui, exact. OK. Donc, si vous voulez avoir un certain contrôle, normalement, l'ordre des participants est déterminé de façon aléatoire. Qu'est-ce qui arrive si un concurrent ou une concurrente n'est pas présent au briefing? Une façon de régler le problème, c'est de demander à quelqu'un d'autre de tirer au sort à sa place. Donc, assigner une autre personne qui va agir au nom de la personne absente et qui va permettre de déterminer l'ordre. Et à ce moment-là, une fois que la personne qui est en retard, la personne qui n'était pas au briefing se présente, on l'informe de l'ordre dans lequel il va présenter son discours. Donc, au moins deux semaines à l'avance, c'est important d'avoir les informations sur les formulaires, d'avoir les formulaires, pardon, que les concurrents et les concurrentes aient les formulaires en main pour qu'ils puissent les remplir, les signer, les retourner et aussi avoir l'information sur où se trouve le concours et quand est-ce qu'il commence. C'est bien de faire un rappel une semaine par la suite, pour réfléchir les mémoires, et un autre rappel deux jours avant le concours pour s'assurer que personne oublie. Je doute que les concurrents oublient le concours, mais ça peut arriver, il peut y avoir des retards. Ça permet aussi, deux jours à l'avance, ça permet d'amener plus de détails, s'il y a des détails à savoir concernant l'endroit où se trouve le concours, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on arrive sur place. Le jour du concours, assurez-vous d'avoir bien dormi, c'est une journée importante pour vous, chers présidents et présidentes. Bien se vêtir, le concours, c'est un événement dans lequel les gens qui se présentent sont fiers. Donc, les concurrents et les concurrentes devraient être fiers de participer à un concours de discours. Le président et la présidente devraient être fiers de le présenter. Et moi, c'est une grande fierté pour moi, à chaque fois que je préside un concours, c'est la raison pour laquelle je m'habille un petit peu mieux que je le fais normalement dans une réunion Toastmasters. Vous voyez, j'ai même revêtu mon veston préféré. Vous pouvez mettre une cravate si c'est votre style. Donc, s'il vous plaît, n'arrivez pas en jeans et en coton boîté. Traitez cet événement-là avec le respect qu'il mérite. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires. Je vais aborder cette question-là bientôt. Signez les certificats de gagnant, gagnante et certificats de participation. Les certificats de participation, comme président de concours, vous connaissez déjà les concurrentes. Vous savez qui va participer. Vous pouvez déjà à l'avance imprimer et remplir les certificats de participation. Alors que pour les certificats de gagnante, vous n'avez pas de l'information à l'avance qui a gagné le concours. Sinon, il y aura un problème, un gros, gros problème d'éthique. Par contre, il se peut que la juge en chef vienne vous voir et vous demande de les signer. Donc, autrement dit, c'est un document qui n'a aucun nom, aucune information, mais on va vous demander de le signer quand même. Sur le certificat, c'est écrit en anglais « presenter ». Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est écrit en français, mais on pourra en discuter à la fin. J'aimerais avoir la confirmation. Est-ce que c'est la présidente de concours ou est-ce que c'est la juge en chef qui devrait signer les certificats? Mon opinion personnelle, c'est que ça devrait être la juge en chef, puisqu'elle est la seule personne qui connaît le résultat du concours avant la présidente. Mais je vais laisser les autres en débattre. Si la juge en chef vient vous voir avec les certificats, vous demande de les signer, vous n'avez qu'à les signer et par la suite, lorsque les gagnants sont connus, à ce moment-là, le nom des gagnants, la juge en chef va mettre le nom des gagnants sur les certificats et votre signature est déjà sur les certificats. Mais la signature doit se faire avant le début du concours, parce que pendant le concours, vous n'avez pas le temps de signer les certificats après que les gagnants soient connus. Aussi, dresser la liste des dignitaires, ça, vous allez probablement avoir besoin d'aide. Moi, j'ai toujours besoin d'aide quand j'arrive à cette étape-là, parce que je ne connais pas tout le monde. Alors, s'il y a un ancien directeur de district, une ancienne directrice de district, un directeur ou une directrice de division, les gens qui sont actuellement directeurs ou directrices de division de secteur, ces gens-là doivent être reconnus au début du concours. Donc, c'est bien d'avoir une liste à la main et de savoir à l'avance qui on doit reconnaître dans la salle. Donc, les documents nécessaires qu'il faut s'assurer d'avoir avant le début du concours, les formulaires d'admissibilité et d'originalité, si possible, remplis, signés et retournés par les concurrentes. Donc, vous pouvez quand même en imprimer quelques-uns et les amener au concours, parce que c'est tout à fait possible et probable que des concurrentes oublient de les remplir. Donc, ils arrivent sur les lieux du concours et à ce moment-là, ils réalisent, « Oh mon Dieu, j'ai oublié de remplir le formula. » Ce n'est pas grave, vous avez apporté des copies de remplacement que ces gens-là vont pouvoir remplir. Même chose pour les profits des concurrentes. J'ai oublié un « E ». Les certificats de participation, c'est très important de les avoir avec vous au Lutrain avant que le discours commence, parce qu'à la fin des interviews, vous avez besoin de les avoir en main pour les distribuer. Certificat des gagnants, à discuter avec la juge en chef avant le début du concours. Vous allez probablement devoir les signer. Ensuite, c'est la juge en chef qui va les prendre, qui va les amener avec elle. Le sujet de la séance d'improvisation. Je voudrais qu'on me rafraîchisse la mémoire. Est-ce que c'est la présidente de concours ou l'organisatrice du concours qui décide du sujet? Ça peut être, selon moi, ça peut être l'un ou l'autre. Oui, Daniel. Daniel, si tu me parles, je ne t'entends pas. Pardon, j'ai un mute physique sur mon écouteur. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de thème dans le contexte de concours. Il y a juste la question sans thème, sans contexte. C'est juste la question. C'est la question. C'est la question de la séance d'improvisation. Moi, j'utilise le mot sujet parce que ce n'est pas obligé que ce soit une question. Ah oui, OK, tu as raison. Mais dans ce cas-là, c'est la responsabilité du ou de la présidente de concours de préparer ces questions, au moins une question. OK, donc tu me confirmes que c'est le président ou la présidente de concours qui a cette responsabilité-là? C'est ce que moi, j'en comprends, oui. OK. Dans le passé, soit en tant qu'organisateur ou en tant que président, j'avais soit la responsabilité de le choisir ou c'était l'autre personne. Mais c'est par défaut, ça devrait être le président ou la présidente qui détermine la question ou le sujet de la séance d'improvisation. Comme c'est la personne qui doit le lire aussi comme président de concours. Techniquement, ça pourrait être délégué, mais le président ou la présidente de concours est imputable de préparer la question. Imputable ne veut pas dire qu'il va le faire. Tu pourrais déléguer à quelqu'un, dire prépare-moi deux questions ou trois pour être safe. Mais c'est quand même le président de concours qui va la lire au concurrent, donc elle doit être en contrôle. Absolument. Et c'est la partie la plus importante. Vous devez avoir la question avant le début du concours. Vous devez l'avoir écrite sur papier. Vous pouvez avoir un aide-mémoire sur votre lutrin, mais vous avez aussi besoin d'une feuille où c'est écrit en gros, parce que c'est cette feuille-là que les huissiers et huissières vont utiliser pour présenter la question à chaque concurrent ou concurrente qui va entrer dans la salle au moment où c'est son tour. Donc, très, très important d'avoir cette question-là imprimée sur une feuille de papier. Question pour moi d'un, j'apprécie quand c'est un gros caractère, vu que j'ai une faible vision, c'est très apprécié. Ma question, Daniel, c'est comment tu adresses ça dans le contexte de Zoom comme c'est virtuel? Dans un contexte de Zoom, merci pour la question parce que toute ma présentation est basée sur un concours en personne. Dans un concours Zoom, de mémoire, la présidente va déterminer la question et ce sera ensuite l'un des huissiers et huissières qui va partager son écran. Ou est-ce que c'est la présidente qui partage son écran? Je ne m'en rappelle plus. Mais je pense que c'est correct si c'est le huissier ou la huissière qui partage son écran. Je l'ai déjà vu dans un concours en Zoom au moment où la personne est dans la même salle virtuelle que l'auditoire. Je pense que tu as raison. Un partage d'écran, peu importe qui le fait, tant que c'est clair d'avance, mais c'est une bonne idée de le faire en partage d'écran parce que c'est important qu'on ait la question visuellement. Ce qu'on n'a pas en virtuel, ça représente ça. Mais d'entendre la question et de la voir parce que des fois, il y a une mauvaise prononciation ou une mauvaise compréhension d'un mot. Ça fait que ça donne, pour être fair avec tout le monde, tout le monde l'entend et la voit. Oui, absolument. Cool. Merci. Un autre document que je recommande fortement d'avoir avec soi, c'est un script, un aide-mémoire pour le président ou la présidente, un aide-mémoire qui va contenir la liste des documents à amener au lutrin, le nom et l'ordre des concurrents, des concurrentes, les règles du concours. Et si vous avez des questions que vous voulez poser pendant l'interview, vous pouvez les mettre sur votre aide-mémoire. C'est un script qui peut aussi contenir le mot de bienvenue. Donc, tout ce que vous voulez vous rappeler pendant le concours, et n'oubliez pas, c'est peut-être lorsqu'on prépare un concours, on se dit ça va bien aller, il n'y aura pas de problème, je vais me rappeler de tout. Et lorsque vous êtes derrière le lutrin, j'avais un blanc de mémoire, ça arrive tout le temps. Donc, c'est bien d'avoir un aide-mémoire pour s'assurer de garder le contrôle. Donc, vous allez avoir le mot de bienvenue, vous allez avoir l'ordre des concurrents, le nom des concurrents, le titre des discours. Vous allez avoir des questions que vous voulez poser dans les interviews, vous avez un espace pour ça. Et aussi, le document va vous aider à vous rappeler les différentes étapes dans le concours de discours. Oui, Éric? Oui, c'est ça, je devrais baisser ma main. En fait, je me disais que pour raison de confidentialité, est-ce que la question qu'on doit, la question, le sujet d'improvisation, on le donne à l'instant aux huissiers pour qu'ils l'affichent, c'est ça? Parce qu'il ne faut pas que les huissiers connaissent cette question en avance. C'est une très bonne question. Si, par exemple, vous organisez deux concours dans la même soirée, un concours de discours et un concours d'improvisation, si, par exemple, le concours d'improvisation arrive en deuxième, vous attendez le début du concours d'improvisation avant de donner la feuille au huissier. Donc, les huissiers devraient avoir la feuille avant le début du concours, mais ils ne devraient pas l'avoir trop tôt, donc ils ne devraient pas l'avoir pendant le concours précédent. La journée du concours, dans l'heure qui précède le concours ou la demi-heure qui précède le concours, vous devez faire un briefing de vos concurrentes et de vos huissières. Ça doit, lorsque vous rencontrez vos concurrentes avant le concours, très important, assurez-vous que vous connaissez la prononciation de leur nom et de leur prénom. Parce que c'est, encore une fois, c'est une question de fierté. Le son que nous aimons le plus entendre, c'est notre propre nom. Donc, lorsque vous êtes concurrent, concurrent, vous aimez que votre nom soit bien prononcé lorsque c'est votre tour de faire un discours, alors comme président, présidente, assurez-vous de connaître la prononciation exacte. Assurez-vous d'avoir tous les formulaires signés, les formulaires d'admissibilité et d'originalité, parce que vous êtes obligés d'avoir ces formulaires-là, toutes les concurrentes doivent avoir soumis leur formulaire pour être admissibles au concours. déterminer l'ordre de participation. Vous pouvez utiliser une méthode de votre choix. J'utilise un jeu de cartes à jouer pour tirer au sort. Donc, je retourne les cartes pour que les gens voient leur valeur et je demande à tout le monde de piger une carte. Et ça détermine l'ordre de participation. Excuse-moi, Daniel. En personne, l'approche par les cartes, c'est fantastique. C'est ce qui marche super bien. J'ai mis dans le chat, dans le clavardage, j'ai mis un lien vers une roulette de tirage au sort sur le web. Je l'ai utilisé dans le passé. On peut le faire d'avance, rentrer les noms, mais au moment du briefing, si vous partagez votre écran avec les concurrents, on va dire, tu fais juste le clic, puis ça prend des noms. Puis après chaque roulage, comme premier concurrent, deuxième, après chacun, je fais juste enlever le nom qui vient de sortir. Ça fait que c'est super efficace. Online, mais disons, vous pouvez le faire avec les cartes puis le montrer à l'écran aussi, à la caméra. Mais juste pour dire qu'il y a un outil intéressant qui existe. Moi, je fais le tirage avec des cartes, même quand c'est en ligne. Mais merci quand même, c'est une très bonne idée. Donc, vérifiez si, lorsque vous rencontrez les concurrentes avant le concours, vérifiez s'il y a des concurrentes qui veulent être absents lorsque d'autres personnes présentent leur discours avant eux. Dans un concours de discours, les concurrentes ont le droit de demander à être escortées à l'extérieur de la salle pendant que d'autres concurrentes présentent leur discours. et au moment où c'est à cette personne-là de faire leur discours, ils vont être escortés de nouveau à l'intérieur de la salle. C'est bien de le demander à l'avance et ensuite d'organiser le tout avec les huissières. Et bien entendu, incontournables, les règles du concours. Je vais l'aborder dans la prochaine feuille. Au niveau des huissières, à signer des tâches, dans un concours de discours, vous avez probablement seulement besoin d'un huissier ou d'une huissière. Et cette personne-là va présenter l'organisatrice et ou la présidente de concours et va s'assurer que, au niveau logistique, tout soit en ordre. Et va contrôler, évidemment, les entrées et les sorties pour éviter que des gens entrent et sortent pendant les discours. Au niveau du concours d'improvisation, vous allez avoir une huissière qui va être à l'intérieur et qui va présenter le sujet ou la question d'improvisation à chaque concurrente qui entre dans la salle. Et vous allez avoir, vous avez besoin d'une autre huissière qui, elle, va accompagner les concurrentes dans la salle d'isolement pour s'assurer que personne sorte de cette salle-là avant son temps. Si c'est un concours en ligne, à ce moment-là, au lieu de salle physique, c'est des salles virtuelles. Vous mettez les concurrentes dans une salle virtuelle accompagnée par une huissière. Et cette huissière-là va contrôler ce qui se passe dans cette salle-là. J'ai vu une main levée, Thierry. Dans la préparation au briefing des concurrents, il faut également demander le titre du discours. Oui, c'est vrai. Le titre, il est quand même fourni dans le formulaire d'originalité. Donc, il faudra que vous avez récupéré le formulaire d'originalité. Vous avez le titre du discours, mais vous pouvez aussi le demander, vous pourrez être certain. J'aime la question de Thierry. Pardon, Thierry, vas-y. Il est déjà arrivé que les concurrents changent le titre de leur discours à la dernière minute. C'est pour ça que c'est bien de leur redemander confirmation. C'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Moi non plus, mais c'est un bon point. J'allais rajouter que ce que j'aime aussi, c'est confirmer la prononciation du titre, un peu comme tu disais pour le nom. C'est une très bonne idée. Le titre, des fois, il peut y avoir une prononciation, un accent différent. On n'est pas là. Le président ou la présidente de concours ne doit pas faire un théâtre, mais juste prononcer le mot de la façon attendue. Oui. Absolument. Cool. Donc, les règles du concours, je ne vais pas vous expliquer les règles en détail. Par contre, vous avez, normalement, lorsque vous faites un briefing au niveau des règles du concours, vous allez parler de l'admissibilité, donc être membre en règle dans un club en règle. Le discours doit être original. Vous avez expliqué le processus de contestation. Je vais l'aborder brièvement plus tard. C'est l'air qui est désigné pour le concours. Quels sont les limites que la concurrente doit utiliser? Les accessoires, il faut préciser que les accessoires, c'est la responsabilité de chaque concurrente et s'assurer avant le début du concours que les accessoires peuvent être mis sur la scène facilement. Demander l'aide d'une huissière au besoin, mais ça relève la responsabilité de la concurrente, de s'assurer que les accessoires peuvent être transportés facilement sur la scène. L'appel des concurrents, donc, d'expliquer que chaque concurrent est présenté de la façon suivante. Nom de la personne, titre du discours, titre du discours, nom de la personne. Pour les séances d'improvisation, c'est nom de la personne, sujet d'improvisation, sujet d'improvisation, nom de la personne. Quand est-ce que le temps débute, quand est-ce que le chronométrage commence, les couleurs qui sont montrées, à quel moment les couleurs vont être montrées, les temps réglementaires pour ne pas être disqualifiés et les périodes de silence entre les dispôts. Le déroulement d'un concours. Oui, Éric? Oui, en fait, pour le concours d'improvisation, est-ce qu'il y a des règles au niveau de la durée? Est-ce que parfois on fait des improvisations d'une minute, une minute et demie, deux minutes? Les règles sont les mêmes que pour un concours de discours, sauf pour les temps, une minute, une minute, trente, deux minutes. Ce sont les temps de vert, jaune et rouge. La petite distinction qui est très, très, très importante, les gens pensent que dans chaque concours, on est disqualifié si on fait moins de 30 secondes avant le temps de vert. Ce n'est pas le cas pour un concours d'improvisation. Si vous parlez pendant moins d'une minute, vous êtes disqualifié. Donc, si vous arrêtez de parler et vous n'avez pas vu le vert, ça veut dire que vous êtes disqualifié. Donc, un concours de discours, vous êtes disqualifié si vous faites moins de quatre minutes trente secondes, étant donné que le vert commence à cinq minutes. Mais un concours d'improvisation, vous êtes disqualifié si vous faites moins d'une minute, et le vert va être montré à une minute. C'est la seule différence critique entre les deux. Un discours, c'est cinq, six et sept minutes, vert, jaune, rouge. Improvisation, c'est une minute, une minute trente, deux minutes. Pour un concours d'improvisation, vous êtes disqualifié si vous faites moins d'une minute ou plus de deux minutes trente secondes. OK. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Donc, au début du concours, vous allez avoir une introduction. Vous allez être présenté par soit la huissière, soit l'organisatrice. Tony recommande que, dans sa présentation, Tony explique que la huissière qui va commencer à parler en premier devant la salle, qui va faire un appel à l'ordre et qui ensuite va présenter l'organisatrice. Et ensuite, l'organisatrice va dire quelques mots et va présenter la présidente de concours. Dans le passé, lorsque j'étais organisateur de concours, c'est moi qui prenais la parole pour faire un appel à l'ordre et ensuite, je présentais le président ou la présidente. Je ne sais pas si le règlement est spécifique là-dessus. Évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui va présenter le président ou la présidente pour que ça a de l'air professionnel. Dans un concours au niveau de club, naturellement, le huissier et la huissière va présenter directement le président ou la présidente. Il y a une reconnaissance des dignitaires. Donc, c'est bien de vous assurer que vous avez la liste des dignitaires avant de commencer à présider le concours. Et ensuite, soit avant ou après la reconnaissance des dignitaires, vous pouvez débuter avec un mot de bienvenue. Le mot de bienvenue, j'essaie toujours d'avoir une présentation qui est divertissante. C'est un peu mon style, j'aime faire rire les gens. En même temps, je leur ai expliqué pourquoi on fait un concours de discours. Mais dernièrement, j'ai réalisé qu'un des objectifs du mot de bienvenue, c'était aussi de stimuler l'auditoire, de chauffer l'auditoire, de les rendre plus réactifs. Donc, je fais une caricature. Est-ce que ça va bien? Je ne vous ai pas entendu. Bon, je déteste quand quelqu'un fait ça, mais il y a des façons de divertir l'auditoire, de les impliquer avec vous, de faire en sorte que vous avez des gens qui sont excités d'être là. Ça va être un concours passionnant. On va avoir des concurrents extraordinaires. Vous allez m'aider à accueillir chaleusement tous les concurrents. On va faire une séance de pratique. On va tous applaudir, juste pour voir si vous êtes bons dans les applaudissements. Tout le monde applaudit. Donc, je vous invite à trouver une façon de réchauffer votre auditoire parce qu'on dit des fois, une des dernières fois que j'ai présidé un concours en personne, on trouvait que l'auditoire était un peu froid, qu'il réagissait peu aux concurrents, aux concurrentes, même s'ils avaient des bons discours, des discours humoristiques. Et on dit, bon, il y a des auditoires qui sont comme ça, il y en a qui sont plus froids que d'autres. Mais c'est un peu aussi la responsabilité du président ou de la présidente de concours d'aller chercher l'auditoire, de les exciter un peu. Soyez brefs. Je reviens à ma citation de départ. Les gens qui sont les plus importants, ce sont les concurrents, les concurrentes. Ça, c'est eux que vous servez. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas l'auditoire. Donc, ne faites pas un mot de bienvenue qui soit trop long. Ce n'est pas vous la vedette. Donc, vous allez… Il y a aussi des règles de procédure que vous devez expliquer à votre auditoire. Les appareils électroniques, invitez votre auditoire à éteindre leurs appareils électroniques. On ne veut pas de téléphone qui sonne pendant le concours. Qui a le droit de prendre des photos ou de filmer les discours et quand? Il se peut que des gens qui soient désignés pour filmer ou prendre des photos pendant les concours. L'important, c'est que vous devez avoir la permission avant de prendre des photos pendant un concours. Si vous n'avez pas eu de permission, vous n'avez pas le droit de prendre des photos ou de filmer un concours de discours. Il y a des moments où vous avez le droit de le faire, après l'interview par exemple, à la fin, après que les résultats soient annoncés, mais pas pendant le concours. Donc, ça, vous devez le préciser à l'auditoire. Si les gens ont envie, veulent aller à la salle de bain, ils ont le droit de le faire entre les discours et non pas pendant les discours. Donc, très important. Vous devez annoncer comme président, présidente, vous devez annoncer l'ordre de participation, très important. Et vous devez énoncer les mêmes règles que ceux que j'ai énoncés plus tôt. Donc, les règles que vous avez énoncées aux concurrentes, vous devez les énoncer à nouveau devant l'auditoire. Et il est bien de vérifier avec la juge en chef si les officiels de concours ont bien été formés. « Madame la juge en chef, est-ce que vos officiers de concours ont été briefés et sont prêts à gérer le concours? » Et la juge en chef va répondre « Oui, monsieur ou madame la présidente, mes officiers sont prêts. » Et à ce moment-là, une fois qu'on est rendu là, personnellement, j'ai toujours une petite phrase pour indiquer à l'auditoire que maintenant, le concours commence. Je peux dire quelque chose comme « Showtime » si c'est un concours en anglais ou simplement « Eh bien, voilà, nous sommes prêts à commencer. » Qu'est-ce que vous faites ensuite comme président ou présidente lorsque vous présentez, lorsque c'est le début du concours où là, les concurrentes sont prêts à entrer sur scène? Qu'est-ce que vous dites? C'est très simple. Dans un concours de discours, vous dites le nom de la personne, titre du discours, titre du discours, nom de la personne. La personne va faire son discours. À la fin du discours, l'auditoire va applaudir. Vous allez attendre une minute pour que les juges puissent remplir leur bulletin. Ensuite, à nouveau, vous êtes nom de la personne, titre du discours, titre du discours, nom de la personne. La personne fait son discours, l'auditoire applaudit, une minute de silence et ça, vous recommencez avec le prochain candidat, prochain concurrent. Nom de la personne, titre du discours, titre du discours, nom de la personne. Vous n'avez pas besoin, vous ne devriez pas dire quoi que ce soit d'autre que nom de la personne, titre du discours, nom de la personne. Ne dites pas notre prochaine concurrente ou encore concurrente numéro 3. Veuillez accueillir chaleureusement Sandra Lussier, avec son discours intitulé. Non, vous n'êtes pas dans une réunion Toastmasters. Je parle un peu de ce qui mérite personnellement quand j'assiste à un concours. N'utilisez pas de mots d'introduction. Votre rôle comme président de concours, c'est de simplement présenter les concurrents et les concurrentes avec le nom de la personne, titre du discours, titre du discours, nom de la personne. La minute de silence, je recommande de ne pas dire à l'auditoire, je vous demanderais une minute de silence si vous voulez pour nos juges. Vous n'avez pas besoin de le dire. Une fois que les gens ont applaudi, vous restez silencieux, vous restez immobiles et silencieux et ça envoie le message qu'on doit attendre en silence. Pour que les juges puissent remplir leur butin et que le prochain concurrent peut s'être présent. Évidemment, s'il y a des murmures, si les gens se mettent à parler, blablabla, là vous pouvez intervenir. C'est votre rôle. Vous devez rappeler à l'auditoire de garder le silence. Et je demande toujours, avant le concours, je vais toujours voir les chronométrices. Je leur demande toujours, lorsque la minute de silence est écoulée, donnez-moi le rouge. Ne dites pas « time's up » ou « temps écoulé ». Ne faites que montrer la couleur rouge. Et moi, c'est mon signal à moi pour enchaîner avec le prochain concurrent, la prochaine concurrence. Après la dernière concurrente, vous attendez en silence. Encore une fois, vous restez immobile, vous attendez en silence. Le temps que tous les juges aient rempli leur bulletin de vote, que les scrutateurs, les scrutatrices aient ramassé les bulletins de vote et que finalement, la juge en chef vous fasse le signal, nous sommes prêts à travailler de notre côté et se mettre à quitter la salle. Et là, quand ça, ça se produit, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le temps pour l'interview des concurrents, des concurrentes. Lorsque c'est le temps de l'interview, vous invitez toutes les concurrentes à revenir sur scène. Il est courant de poser des questions comme de quel club vous appartenez, depuis quand vous faites partie de Toastmaster. Ce sont des questions brise-glace, ce sont des questions faciles à répondre. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec une question d'amorce sur un sujet particulier, qui peut être soit quelque chose qui a été écrit dans le profil de la personne, ou ça peut aussi, moi je le recommande beaucoup, quelque chose par rapport à ce qui a été dit dans le discours de la personne. Si la personne a parlé de moissonneuse-bateuse, vous pouvez poser une question sur les moissonneuses-bateuses. Moi, je ne connais pas beaucoup ça. Qu'est-ce que vous me recommandez? Et ensuite, la personne va répondre et vous faites un suivi où vous développez une question basée sur la réponse de la personne interviewée. C'est une façon de faire. Vous pouvez aussi simplement poser les questions traditionnelles, quel que vous venez, combien de temps vous faites partie de Toastmaster, et ensuite poser une question basée sur le profil, ou peut-être deux questions. Vous pouvez faire attention au temps que vous prenez. Donc, la réponse de vos concurrentes va déterminer combien de temps vous leur accordez. Si vous donnez les réponses longues, bien, vous ne posez pas plus qu'une ou deux questions, et ensuite, vous allez avec la personne suivante. Si c'est des réponses courtes, bien, vous pouvez peut-être enchaîner avec une question de plus. Une fois que vous avez posé vos questions, que la personne a répondu, vous donnez à la personne son certificat de participation, félicitations, et l'auditoire applaudit, et vous passez à la personne suivante. Et à la fin, lorsque tout le monde a été interviewé, tout le monde a son certificat de participation, là, vous dites, vous informez l'auditoire qu'ils ont le droit de prendre des photos. Là, tout le monde prend des photos, tout le monde est content, et ensuite, les concurrentes sont invitées à retourner dans l'auditoire. Et ça termine la partie interview. Et bien, ce matin, j'ai rajouté l'item clôture, parce que je viens d'apprendre qu'on devait fermer le concours de discours avant de procéder à la cérémonie de clôture. Je pense que si c'est le seul concours que vous présentez, si vous avez un seul concours à faire, je vais me risquer et dire que c'est correct d'attendre la fin de la cérémonie de clôture avant de clore le concours. Mais si vous avez plusieurs concours dans la même soirée, vous devez, comme vient de me l'informer, Denis, vous devez clore le concours que vous présidez avant d'enchaîner avec le concours suivant. Qu'arrive-t-il si quelqu'un conteste l'originalité d'un discours d'un des concurrents? À tout moment pendant le concours, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas parler d'expérience, mais à tout moment pendant le concours, quelqu'un peut contester. Seules les concurrentes et les juges votantes, ou le juge de Bridell, qu'est-ce qu'il peut contester, je ne le sais pas, mais les concurrentes et les juges sont normalement les seules personnes qui peuvent contester l'originalité d'un discours. Daniel, est-ce que c'est correct? Oui, c'est exact. Il est peut-être dans la main levée, je ne saurais pas. C'était pour autre chose, mais je garde ma question pour le Q&A. Continue. Combien de temps il me reste? Six ou sept minutes. OK, merci. La contestation doit être exprimée à la présidente de concours ou à la juge en chef. La contestation doit être exprimée avant l'annonce des gagnantes. Vous ne pouvez pas contester après que les gagnantes aient été annoncées. Parce qu'une fois que les gagnantes ont été annoncées, le résultat est final, c'est sans appel. Et à partir du moment où la juge en chef est au courant qu'il y a une contestation, elle doit, j'imagine, après que les concurrentes, que toutes les concurrentes aient donné leur discours, la juge doit convoquer la concurrente qui est en cause, ainsi que tous les juges, et va entendre la version de la concurrente, ses explications de son point de vue, et ensuite, les juges doivent décider si la contestation est légitime ou non. Oui, Denis? La contestation doit être faite avant que le concours soit clôturé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une clôture du concours avant le prochain début de concours pour que le temps de protestation soit le même pour tous les concours. Donc, ce n'est pas à l'annonce des gagnants, mais c'est avant que le concours soit clôturé. C'est une très importante précision. Merci beaucoup. Cérémonie de clôture. Il se peut qu'une fois que vous ayez terminé les interviews, que vous ayez clôt le concours de discours, que le juge en chef ou la juge en chef ne soit pas revenu encore. Vous pouvez soit attendre ou vous demander à l'auditoire d'attendre le retour de la juge en chef ou vous pouvez procéder avec les annonces pour le bénéfice de Toastmasters. S'il y a des gens qui veulent annoncer leurs événements au niveau club ou autre, vous pouvez les inviter à le faire pour étirer un peu, pour que les gens aient quelque chose à dire pendant ce temps-là. Évidemment, une fois que le juge en chef est de retour, vous allez avoir reçu le feuille des résultats sur lequel est inscrite, s'il y a eu des disqualifications, ainsi que le nom des gagnantes. Donc, à ce moment-là, avant d'annoncer quoi que ce soit, vous allez inviter l'organisatrice du concours ainsi que quelques dignitaires à venir sur scène. Quels dignitaires? Ça, c'est, dans mon expérience, c'est quelque chose qui doit être discuté. Parce que si vous avez plusieurs dignitaires, vous avez la directrice de district, la directrice de division, la directrice de secteur et autres dignitaires, le risque d'inviter tout le monde sur scène, c'est qu'on se retrouvera avec trop de monde. Donc, vous allez inviter normalement un ou deux dignitaires pour limiter le nombre de dignitaires. Daniel? Oui, bien, juste à dire, il reste moins de deux minutes. Puis, j'aimerais bien ça entendre le fonctionnement des improvisations dans un contexte de Zoom. Donc, je vais désire de te couper, mais on veut rester dans le temps. Puis, ça, c'est une question qui est venue pendant la pause. OK. Je vais terminer avec la cérémonie de clôture. C'est assez simple. Une fois que vous avez la feuille de résultat, vous annoncez s'il y a eu des disqualifications. Vous ne nommez pas les gens qui sont disqualifiés. Les noms n'apparaissent pas de toute façon. Mais vous devez annoncer s'il y a eu des disqualifications. Et ensuite, vous annoncez les gagnantes en commençant par la troisième place, la deuxième place et finalement la première place. Chaque personne va arriver sur scène une par une. Une fois que les trois gagnantes sont sur scène, là, vous pouvez inviter l'auditoire à prendre des photos. Et ensuite, lorsque tout le monde est revenu s'asseoir dans l'auditoire, là, vous pouvez procéder avec les remerciements et ensuite à la clôture de l'événement en tant que date. Et là, vous avez des formulaires à remplir, les formulaires de notification des gagnantes et tous les formulaires d'admissibilité et d'originalité. Vous devez les acheminer à la personne responsable au niveau super. Si c'est un concours de club, vous devez les acheminer à la directrice de secteur. Si c'est un concours de secteur, vous les acheminer à la directrice de division. Et c'est les ressources ici qui sont à votre disposition. Le district 61 a une page dédiée à la documentation et au matériel pour organiser un concours de discours. Ça a déjà été abordé dans la session précédente. Et vous pouvez aussi assister à l'activité heure d'ouverture où les gens vont répondre à vos questions. Je n'ai pas préparé de feuilles ou de présentation pour la séance d'improvisation dans Zoom. Par contre, j'ai fait une présentation sur, exactement sur, en fait, c'était sur concours de discours et d'évaluation. Comment est-ce qu'on procède? Nous, je pourrais, on pourrait en discuter tous ensemble. Comment est-ce qu'on procède pour un concours d'improvisation dans Zoom? Vous allez avoir besoin de salles virtuelles, bien entendu. Vous allez avoir besoin de demander à l'hôte Zoom de transférer les différents concurrents et concurrentes dans la salle virtuelle et vous allez les présenter une par une. Et donc, à ce moment-là, toutes les concurrentes sont transférées dans la salle virtuelle, sauf la première personne qui participe. et lorsque la personne a terminé, il va y avoir la minute de silence, bien entendu. Et pendant cette minute de silence-là, l'hôte ou un des cohôtes va devoir transférer le prochain ou la prochaine concurrente à partir de la salle virtuelle, vers la salle de concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres détails que vous voulez savoir à propos de ce... Oui, Thierry? J'ai une question en ce qui concerne la clôture. Supposons, dans une soirée, il y a quatre concours. Les gagnants, il faut les déclarer avant la clôture de chacun des quatre concours ou à la fin générale des quatre concours? Si je peux répondre, les règles... Dans le livre des règles de concours, il mentionne que les concours doivent être terminés, doivent être clôturés avant le début du prochain concours. Mais on peut annoncer les gagnants à la fin des quatre concours. On peut faire ça pour la gestion de l'événement comme tel. Donc, c'est juste qu'officiellement, le concours est clôturé avant qu'un autre concours soit fait. Les annonces de gagnants peuvent être faites soit à la fin du concours ou à la fin de l'événement. C'est comme vous voulez le faire pour votre événement. OK, super. Merci. Si on est maintenant dans la période de questions, alors j'invite tout le monde à poser leurs questions. En fait, on est à la fin même de la période de questions. En théorie, on est en pause de 10 minutes. Puis l'atelier des juges commence à 15h55. Donc, vous pouvez rester ou prendre une pause. Mais malheureusement, il faut qu'on respecte le temps parce qu'à 11h40, ils vont tous nous sortir de la salle. Donc, moi, je ne veux pas trop couper dans mon temps. Donc, je vous invite à poser des questions maintenant. Mais on va quand même commencer l'atelier de juges à 10h55. Désolé. Je suis désolé pour le temps que j'ai pris. J'espère quand même que les gens ont apprécié la présentation. Il y a vraiment beaucoup de contenu et beaucoup de ressources. Donc, merci de l'avoir fait. Ça vaut la peine. Puis si ça génère une tonne de questions, c'est parfait. Parce qu'au moins, ça amène les gens à y penser. Donc, je vais quand même conclure ici plus formellement. J'aimerais te remercier, Daniel, pour l'exemple de la présentation. Surtout, les tonnes de belles ressources. Comme je disais, ça nous amène à y penser. Ça nous amène à le planifier. Je suis sûr que tu vas être dispo s'il y a des questions. Et comme pour Denis, je vous invite à contacter les organisateurs au niveau district. Denis et Tony qui prennent des Q&A en personne, en Zoom, les lundis et les jeudis. Puis, il y a aussi un adresse courriel que je vais répéter tantôt. Mais merci énormément, Daniel, pour l'excellent contenu. Ça vaut la peine de le faire. Merci. Je vous invite à poser des questions maintenant. Moi, je dois prendre une petite pause. Je reviens tout de suite. Daniel. Merci. Merci.